bonjour à tous ravi de vous retrouver on est actuellement sur le tour du mont blanc on est en août 2020 je me suis fait un petit plaisir et je me suis pris quelques jours pour partir faire ce tour du mont blanc en solo le tour du mont blanc c'est un trek qui traverse trois pays la france l'italie et la suisse ça fait environ 170 km de distance pour plus de 10 000 m de dénivelé positif si vous souhaitez suivre l'aventure et bien écoutez vous n'avez rien d'autre à faire que de rester derrière votre écran et ici par contre il faut vous gardiez le sourire parce que ça c'est important lorsqu'on est en trek et voilà le refuge Elisabetta le premier refuge que l'on croise lorsqu'on arrive dans la portion italienne avec une très très belle vue sur toute la vallée du Val Venis j'ai dit je vais Regardez ce tout petit lac, ça fait une bonne heure et demie que je suis tout seul sur le sentier, le soleil est comme d'habitude au rendez-vous, demain matin j'ai entendu dire et j'ai vérifié sur la météo, normalement on a des averses orageuses. On continue direction Courmoire, pour tous ceux d'entre vous qui voudront un jour faire le TMB, voici à quoi ressemblent les indications, lorsqu'on est en Italie on retrouve le petit sigle avec intérieur écrit TMB. 18h50 on voit la vallée de Courmoire en bas qui est à environ 1300m d'altitude si je on est à 1008m là, on est bien descendu. 19h31 on est à 1340m d'altitude, je viens de faire 1000m, plus même plus de 1000m de délignés négatifs. La descente c'est vraiment pas ce que je préfère pour les genoux, heureusement que j'ai les bâtons pour venir me prendre un petit peu de poids et me stabiliser mais je serai content de remonter, je ne pensais pas le dire un jour mais je serai content quand il y aura de la montée. Et voilà enfin arrivé au niveau de la vallée de Courmoire, ça a l'air assez joli, il y a le soleil qui est en train de se coucher, il est presque 20h, regardez-moi ces petites ruelles, c'est magnifique, je me blade un petit peu dans la ville de Courmoire, alors bien sûr je garde quand même un oeil sur les indications, mais c'est vraiment très joli, c'est très charmant. Petit ravitaillement en eau, on en profite, ça m'évitera de sortir les pastilles de purification. J'ai sorti mal en frontal parce que je pense devoir terminer de nuit jusqu'à ce que je trouve un spot de bivouac adapté, donc on continue, on garde la pêche comme d'habitude et surtout on garde le smile. Je viens de faire un montage de tentes en express, je suis à quelques bornes de Courmoire, là il est 21h35, donc comme je l'avais dit j'ai terminé de nuit, je me suis quand même trouvé un petit terrain relativement plat, l'avantage avec la tente c'est qu'on a une empreinte au sol qui est faible, donc pour ça il n'y a pas de soucis, je suis dans un sous-bois donc il y a pas mal d'insectes, donc je vais bien fermer la moustiquaire et on va dîner et ensuite on va aller se coucher car il est déjà tard. Ça y est, je suis installé dans la tente, hier j'ai bivouacé à 2400 mètres d'altitude, là je bivouac seulement à 1400 mètres d'altitude donc il fait beaucoup plus lourd, beaucoup moins froid, donc on verra si je lors bien ou non, quoi qu'il en soit je m'apprête à fermer les yeux, donc je vous dis tous à demain pour une troisième journée de folie et puis pareil demain réveil 5h30, donc je compte sur vous pour être debout, à demain. Ça y est, on entame le jour 3, alarme à 5h30, il est 5h39, je vais commencer à tout ranger, j'ai plutôt bien dormi, il a fait hyper lourd, donc j'ai dormi complètement à poil, ce qu'on va faire maintenant du coup c'est qu'on va tout plier, je dis on à chaque fois mais je suis tout seul, comme d'habitude ça change pas, il n'y a pas une deuxième ou troisième personne qui est venue me rejoindre dans la nuit. 6h06 je suis sorti de la tente, j'ai commencé à plier les affaires, on va démonter la tente de suite, le jour commence un petit peu à se lever, il y a quelques nuages dans le ciel, normalement on attend de la pluie en fin de matinée, donc je vais pas tarder à reprendre le sentier pour essayer d'avancer au mieux. Ce que je vais faire bien sûr avant de partir ça va être de m'échauffer, je vous l'ai pas dit avant de me coucher je m'étire, je m'étire pendant bien une quinzaine de minutes et avant de repartir au début de la journée je m'échauffe, là je fais quand même des grosses journées, hier on a fait plus de 34 km, plus de 2000 m de D+, et plus de 3000 m de D-, donc ça fait pas mal si vous faites l'équivalent flat, je pense qu'on est au moins à 60 km et donc il faut vraiment prendre soin de notre corps et pour ça s'échauffer avant de partir c'est bien, s'étirer avant de se coucher c'est top aussi comme ça on repart frais le lendemain matin. Ça y est ça fait une vingtaine de minutes que j'ai commencé à marcher, il est 6h51, si je suis pas trop mauvais aujourd'hui, normalement j'atteins la Suisse en milieu d'après-midi, fin de journée, on verra, je vais peut-être devoir m'arrêter également si il y a des conditions météo qui sont pas en ma faveur, notamment s'il y a de l'orage, s'il pleut il y a aucun problème, j'ai tout l'équipement pour, par contre s'il y a de l'orage je m'arrêterai à un refuge, en montagne il vaut mieux être prudent par rapport à ce genre de problématique, c'est parti ! Et bien, je vous confirme, la montée qui part de Courmayeur jusqu'au refuge de Bertonnet, il y a pas mal de dénivelé et surtout sur une petite distance, donc voilà en bref, comme on dit par chez nous, ça tape près dedans le pentu, quoi qu'il en soit, le paysage est toujours au rendez-vous, il peut toujours pas, et le bonheur est bien sûr présent, donc pourquoi se plâne lorsqu'il n'y a pas de problème ? Mais regardez ça comme c'est joli, c'est magnifique, on est à 1953 mètres d'altitude, hier après-midi j'étais tout là-haut, ensuite on a fait 1000 mètres de dénivelé négatif pour arriver à Courmayeur, et là ce matin, j'ai tout monté ici jusque là, et voilà le refuge de Bertonnet, 10 mètres plus haut, on l'a fait, et il est exactement 7h48, c'est pas trop mal. Et en ce qui nous concerne, on va se diriger vers le refuge Bonatti qui est à 2h15, et ensuite on ira au col Grand Ferré qui est à 6h10. Donc on a quand même une petite trotte à faire aujourd'hui. Là je suis sur une portion de sentier qui est hyper agréable, je pense que pendant une petite heure, je vais rester sur du relativement plat, on est à environ 1990 mètres d'altitude, donc je vais varier entre 1800 et 2100, et c'est super agréable, ça me change de tous les dénivelé négatifs et positifs. En plus on a le massif du Mont Blanc qui est juste à côté, c'est un pur bonheur. Mon chapeau du Laos est pour l'instant rangé sur mon torse, mais ne vous inquiétez pas, je suis prêt à le dégainer dès qu'il y a un petit rayon de soleil pour me protéger. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Ça y est, ça s'est mis à pleuvoir, donc il y a mon petit chapeau du Laos qui est venu à ma rescousse, je fais un petit point dans deux minutes, si la verse ne s'est pas arrêtée, alors je sortirai ma veste de pluie du sac. Il y a une règle, lorsqu'on fait un point en trek, que vous devez toujours retenir, toujours garder le sourire, toujours garder le smile, il faut apprendre à profiter, même lorsque le climat n'est pas au rendez-vous, juste faites avec, c'est sûr qu'on préfère le soleil en règle générale, mais de temps en temps la pluie c'est bien, et c'est nécessaire en plus pour la nature. Je ne sais pas si vous arrivez très bien à voir, mais au bout de mon bâton là-bas, c'est le col de Seigne, que j'ai traversé dans les environs de midi, hier, dans la journée, donc c'est quand même une belle trottes de parcouru en moins de 24 heures. Le col de Seigne, pour rappel, c'est le col qui fait la frontière entre la France et l'Italie. Je viens de rencontrer deux anglais super sympa, donc on fait un petit bout de chemin ensemble. Ils ont pas mal voyagé, ils sont allés en Nouvelle-Zélande, en Australie et autres, donc c'est top aussi de faire des belles rencontres lors de la marche. Et là, on est au niveau de la vallée de Val Ferré. Normalement, dans 3 heures, on va passer le col ferré qui va être la frontière entre l'Italie et la Suisse. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivés. On vient d'arriver au niveau du refuge Elena. On est à environ 2050 mètres d'altitude. Et là, on va se diriger vers le grand col ferré. C'est super sympathique la partie dans laquelle je randonne. Là, je suis du côté suisse. J'ai passé, il y a environ une heure, le col du grand ferré. La descente n'est pas trop raide, donc il n'y a pas trop de douleurs au niveau des genoux. Et puis là, on se croirait presque même pas en haute montagne. C'est plutôt un cadre bucolique. Et voilà, c'est calme, c'est zen. On entend les insectes. Là, du coup, on se dirige doucement, mais sûrement, vers la foule. D'ailleurs, là, j'y pense avant d'oublier. Ça peut peut-être intéresser une bonne partie d'entre vous. J'avais pas mal travaillé à quelque temps pour faire une vie de vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces qui vous permettent de mieux préparer vos prochaines sorties, que ce soit des treks, des bivouacs ou des randonnées. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous pour accéder à la vidéo, la télécharger ou la visionner. C'est une vidéo qui est hébergée sur mon site internet. C'est gratuit. C'est une vidéo qui dure environ 30 minutes et je suis sûr que dans les 50 astuces, il y en aura quelques-unes qui vont vous apporter pas mal de valeur. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je pense que ça peut bien vous aider. Le lien, encore une fois, est juste en dessous dans la description. Je viens d'arriver au niveau de la Folie. Ça a l'air assez sympa. On va aller se ravitailler en eau et je vais me poser, je pense, pendant une petite demi-heure, une petite heure parce que j'ai déjà bien marché. Je suis à plus de 25 km déjà. Donc, ça va faire du bien de faire une petite pause et de prendre une petite collation. Ça fait une petite heure que je suis au niveau du village de la Folie. Très sympathique. D'ailleurs, bon à savoir pour ceux qui souhaitent faire le TMB, il y a un restaurant et il y a un supermarché dans ce village pour ceux qui souhaitent se ravitailler. De mon côté, je suis en autonomie totale, donc j'ai théoriquement pas besoin de me ravitailler. Mais je dois vous avouer que j'ai fait un passe et je suis allé acheter une petite banane et une petite nectarine parce que des fruits frais, ça fait toujours du bien. Donc voilà, c'était un petit bonus que je me suis accordé parce que j'ai bien marché aujourd'hui et il faut savoir parfois se récompenser. Voilà, quoi qu'il arrive, il est actuellement 19h12 pile poil. Je continue un petit peu ma marche. 19h39, on est revenu dans la partie de la journée que je préfère pour randonnée. Plus personne sur les sentiers. Le temps est doux, surtout qu'il a fait relativement beau cet après-midi. Donc il fait pas froid, mais il fait pas non plus très chaud. On n'a pas le soleil qui tape. Donc non, c'est tout simplement merveilleux. Je n'ai plus rien d'autre à rajouter. Il est 20h26, ça fait une heure et demie que j'ai croisé absolument personne. Tout le monde doit être soit dans la tente, soit en train de prendre l'apéro dans les refuges. Il est 21h, regardez qui je retrouve, les deux anglais que j'ai croisé ce matin. Allez, je les rattrape et on va bien rigoler. On va voir comment on va faire pour la nuit. Du coup, on a trouvé un petit endroit pour le bivouac. On s'est un petit peu caché. Je suis en train de faire réhydrater un repas. Donc là, je viens d'éteindre le réchaud. On finit d'installer tout le copement. Il y a les deux anglais du coup qui sont à côté. Et puis demain, réveil 5h30. Comme ça, on plie la tente très tôt et il n'y aura pas de souci. Il est 22h49. On a super bien mangé. On a bien discuté. Je vais fermer les yeux. Je suis claqué. J'ai fait une grosse journée aujourd'hui. Donc je vous dis à demain pour une quatrième journée de folie. Et normalement demain, on va également faire de la distance. Donc ça va être très sympa. À demain, les amis. Salut. Je viens de me réveiller. Il est 5h44 exactement. J'ai dormi d'une traite. J'ai super bien dormi. On est à 1160 mètres d'altitude. Donc il n'a vraiment pas fait très chaud. Mais il a fait moins lourd que hier. Donc c'était hyper agréable. J'ai vraiment dormi d'une traite. Et là, je me suis réveillé. J'étais exactement dans la même position que hier soir lorsque je me suis adormi. Et ça, ça ne m'arrive pratiquement jamais. Ok. Il est 6h23. Je viens de plier tout le campement. On va marcher un petit peu à jeun. See you man. Nice to meet you guys. Et en fait, quand j'y pense, c'est vraiment excellent. Hier soir, à 22h, je retrouve deux couillons sur la route. C'est les deux anglais. C'était sympa de passer une soirée avec eux. Ça ne me dérange pas du tout de dormir tout seul. Au contraire, j'aime bien de temps en temps. Mais là, c'était chouette. On a bien discuté. On a dîné ensemble. Et voilà, on va peut-être se recroiser durant ce trek. Qui sait ? Mais pour l'instant, j'avance tout seul de mon côté. Direction la partie française que j'aimerais atteindre en fin de journée. C'est mon objectif pour aujourd'hui. Et je pense qu'on va avoir une très belle journée. En tout cas, là, sur la partie suisse, c'est vraiment un pur égal. C'est très mignon. C'est calme. C'est zen aussi. Les chalets sont beaux. Bref. Parfait. Du coup, pour vous situer là, on est à Isser. On était à Prasse-de-Fort. Hyper mignon, ce petit village, il y a une trentaine de minutes. Et là, on va se diriger vers Champex Lac, qui est à environ 1h30. C'est parti. Je viens d'arriver au niveau de Champex Lac. C'est super mignon. On est toujours en Suisse. On est dimanche matin. Là, il est 8h20. Et il y a plein de petits vieux qui sont en train de pêcher avec leurs petites cannes à pêche. C'est trop mignon. Ils sont en train de discuter. C'est la belle vie ici, j'ai l'impression. Le lac est magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter pendant une bonne patate de minutes, histoire de prendre un petit déjeuner parce que je suis parti à Jean ce matin. Ensuite, on reprendra la route parce qu'on a quand même pas mal de bandes à parcourir pour aujourd'hui. Je viens de terminer mon petit déj. C'est parti. Il est 8h39. On se dirige vers Côte de la Forclat à 4h30. 1340 mètres d'altitude. De mon côté, je vais me diriger vers Côte de la Forclat, 3h40. Mais d'abord, je vais devoir passer par Bovine, qui est la montagne cachée derrière les arbres. Là-bas, qui est à environ 2000 mètres d'altitude. Donc, j'ai un bon 700 mètres de dénivelé à me faire. Voilà, plus qu'à prendre les bâtons. Bon, j'ai rien à rajouter. Et on y va ! On se dirige vers Côte de la Forclat à 4h30. Et on se dirige vers Côte de la Forclat à 4h30. Et on se dirige vers Côte de la Forclat à 4h30. Et on se dirige vers Côte de la Forclat à 5mètres d'altitude. C'est top, ça fait du bien de sentir vivre et de sentir respirer. Normalement, si je garde le rythme, j'arriverai à faire le tour du Mont Blanc complet en moins de 5 jours. Et ce serait chouette, ce serait une belle performance. Allez, petite water break, petite pause pour s'hydrater. Quelque chose qui est intéressant à savoir avec l'eau, c'est que ça ne sert à rien de boire 3 litres d'un coup en 1h. Ce n'est pas du tout la manière efficace de boire. Le mieux, ce serait de boire de manière plus fréquente, environ 450 millilitres à 850 millilitres par heure. Autrement, si vous buvez plus d'un coup, votre corps ne va pas l'assimiler de manière très efficace. Autre chose également qui est sympa à savoir avec l'eau, si vous êtes dans le cas où vous devez vous rationner. Donc ça peut arriver, normalement ce n'est pas le scénario optimal. Mais imaginons que vous êtes dans le cas où vous devez vous rationner et que vous n'avez pas beaucoup d'eau pour le reste de la journée. Alors, vous n'allez pas boire de l'eau pendant la journée lorsque vous allez faire de l'effort, lorsque vous allez marcher et transpirer. Mais vous allez garder votre eau le soir, lorsqu'il fera moins chaud, lorsque vous serez au repos. Et comme ça, la plupart de l'eau que vous allez prendre sera vraiment bien assimilée par votre corps pour vous hydrater. Alors que si vous avez bu lors de l'effort, lors de la journée quand il fait chaud, alors la plupart de l'eau va partir dans la transpiration. Et ça va faire, entre guillemets, un gaspillage d'eau. Alors ça bien sûr, c'est dans le cas où vous devez vous rationner. Autrement, si vous avez autant d'eau à disposition, vous devez entre 500ml et 800ml par heure. Un petit gorgé est de manière fréquente et c'est le top du top. Ceci étant dit, on remet la gourde dans un sac à dos et on repart. Et ça y est, je suis arrivé à la bovine. On est à 2000m d'altitude. Je n'ai pas chômé, je peux vous dire pour la montée. Là, je suis en plein dans les nuages. Je continue ma road direction col de la Forcla. Ça y est, on est redescendu en dessous des nuages. On est à environ 1600m d'altitude. Et là, en face, on a la belle vallée de Martigny, toujours en Suisse. On se dirige encore vers le col de la Forcla, qui n'est pas très loin normalement, à moins d'une heure. Et puis bientôt, on passera du côté français. Sous-titrage ST' 501